Alors, vous savez, on a fait un petit changement par rapport à la communauté. On passe une semaine, pas une semaine, mais une rencontre sur deux en midi pédago numérique. Le but de tout ça, c'est sûr que c'est de répondre à vos questionnements si vous en avez. Moi, j'ai toujours quelque chose de préparé au cas où on a envie de se laisser guider par tout ça. Un petit rappel à tous, c'est pour l'intervention juste à temps. Je le répète à chaque fois parce que j'ai de plus en plus de rencontres en intervention juste à temps. Alors, gênez-vous pas. C'est à tous les mercredis de 9h à 11h. Je sais que la plupart, vous êtes peut-être en classe ou n'importe quoi. Vous pouvez quand même m'écrire si vous voulez me rencontrer. J'ai plein d'autres moments que je pourrais vous accorder. Ça peut être sur l'heure du midi. À n'importe quel moment, je suis vraiment disponible pour vous. Mais assurément, tous les mercredis, je suis là en passant par les après-cours, le petit bouton rouge. Voilà. Alors, cette année, on a comme quatre rencontres de midi pédago. Là, j'ai mis le 9 et le 16 en parenthèse parce que le 9, j'ai déjà un rendez-vous planifié. C'est sûr que je ne serai pas là. Alors, on en reparlera la prochaine fois, voir si on peut changer cette date-là. Mais assurément, ce ne sera pas le 9. Vous pouvez le changer directement dans votre calendrier si vous l'avez déjà pris. C'était changé dans l'agenda aussi. C'est oui. C'est vite de même. Parle-moi de ça. C'est de l'efficacité même. Une chance, je l'ai, c'est le genre-là. Je l'inventerais. Dans la page du calendrier, j'ai mis une page ressources. Donc, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose, je vais les regrouper au même endroit. C'est dans le même document. Si vous cliquez, c'est un lien vers la diapo 7. Il n'y en a pas beaucoup présentement parce que c'est notre premier. Alors, je vous amène aujourd'hui... Pardon. La dernière rencontre, je vous avais proposé certains sujets. Vous aviez mis des X aux endroits qui vous intéressaient. Aujourd'hui, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de vous amener sur Biblius. Ça ne sera pas très long, mais je trouvais ça pertinent d'en parler rapidement dans l'année. Donc, je vais me permettre de vous parler de Biblius quelques instants. Puis, je vais me permettre aussi d'aborder le dossier documentaire. L'année dernière, on a fait deux midis pédagogues consécutifs. Ça a été, je vous dirais, un engouement pour le dossier documentaire. Et on a créé un outil où tous les intervenants, les enseignants de la FGA peuvent aller déposer leur dossier documentaire sur un sujet en particulier. Et c'est séparé par code de cours, par cycle de cours. Donc, ça, ça devient intéressant. On a perdu du temps à chercher des ressources, des vidéos, des textes. C'est ce qu'on voulait éviter. C'est de la force du réseau, puis de créer des dossiers comme notre documentaire. Biblius, voilà. C'est une bibliothèque numérique qui est disponible pour tous les enseignants et tous les élèves du Québec. C'est gratuit. Et je vais vous faire un petit détour pour vous amener à l'inscription et tout ça parce que il y a vraiment des subtilités qui sont essentielles à connaître pour éviter d'aller et réserver les livres pour tout le monde. On a deux bibliothèques. Je vais aller par ici. On a tout d'abord la bibliothèque locale et on a une bibliothèque nationale. Ce que ça veut dire, en gros, là, si vous vous entrez vous-même dans Biblius, on va se donner un petit peu de temps tout à l'heure, vous allez rentrer avec la même adresse que vous rentrez par Mosaïque Portail. C'est tout ce que vous avez dans votre commission scolaire. Je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est le même compte. C'est accessible à tous. Tous les centres de service ont été acceptés, en tout cas, ont adhéré à Biblius. Je n'ai pas la même bibliothèque que vous, assurément, parce que chaque centre de service choisit les livres qu'ils ont envie de mettre. Des fois, ça revient pareil, parfait. Puis, on a la bibliothèque nationale où c'est des auteurs qui ont décidé de mettre leurs livres à disposition de tous et de façon illimitée. C'est là la différence qu'il faut vraiment comprendre. Alors, tout d'abord, si je vais dans recherche avancée, je vais aller faire une recherche sur le public. Je vais mettre adulte. Et je vais mettre la langue en français, par exemple. Et je vais faire rechercher. Bon, là, assurément, la première ligne, ne m'ennez-moi pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas des livres pour adultes. Mais quand on poursuit, ça peut être 16 ans et tout ça. Il faut quand même faire un petit débroussaillage dans tout ça. Mais il y en a quand même beaucoup. Alors, si, par exemple, j'ai pris Irrécupérable, j'ai fait mes recherches avant pour vous éviter de chercher pour rien. Voyez-vous, ici, c'est marqué exemplaire illimité. Puis ça, c'est vraiment important. Quand c'est exemplaire illimité, il y a moins d'impact. Mais au lieu de cliquer sur le emprunter, je vous propose, je vous suggère fortement d'y aller faire l'extrait. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment important de le faire de cette façon. Et là, vous allez pouvoir le regarder en PDF, en e-pub, etc. Bon, fait que là, je peux aller regarder l'extrait. Ça me donne une bonne idée. Puis après, bon, je cherche, je tourne. Je suis allée peut-être un petit peu trop vite. Mais en principe, on voit quand même rapidement, est-ce que le style de lecture peut nous tenter? Puis est-ce qu'on poursuit ou pas? Alors, ça, c'est... Tu vois, Annie? Oui. Je vois les pages 16 à 254. Donc, on a accès à tout le livre? Non, à partir de... Si je ne m'abuse, c'est ça. Voilà, page 20, c'est terminé. Fait que c'est vraiment juste l'extrait. Exact. C'est quand même surprenant aussi qu'il y ait une section adulte. Tu sais, habituellement, c'est jeune. Oui, exact. Puis ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, ça vous importe peu, mais je vous le dis quand même, si, par exemple, qu'il y a un enseignant de cinquième année, puis il met des livres en bas de 12 ans, tout ce qui est 12 ans et plus, ils n'auront pas accès du tout jamais à la bibliothèque. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Alors, pourquoi c'est important? Si je reviens à ma sélection, celle-là, c'est un exemplaire illimité. Donc, c'est la Bibliothèque nationale. Ça a été une entente nationale. Bon, il faut que je refasse ma recherche. On a Joanne qui demande, si on l'emprunte, le livre est complet. Ce n'est pas juste une sélection. Bien, c'est ça, exactement. Puis là, ce qui est intéressant, puis ce qui devient vraiment important, parce qu'on va gâcher la vie de bien du monde si on le fait autrement, je vais aller voir celui-là ici. Le WAPK de Michel-Jean, il est réservé. Alors, si je clique dessus, je vais voir, il est disponible seulement le 8 février. Ça, ça veut dire que c'est ma commission scolaire qui a réservé des exemplaires. Là, pour l'instant, je ne peux pas voir lequel, combien d'exemplaires, mais je vais aller vous en montrer un autre. Éloi, qui doit être pas loin. Un instant, je m'excuse de vous lever le cœur. Ah, j'ai Adios, que je sais qu'il y en a. Adios, j'ai emprunté, puis j'ai le 40 exemplaires disponibles. Là, c'est là qui est vraiment important. C'est que si je clique sur emprunter, là, il y en a 40, c'est pas pire. Mais si moi, j'ai 20, on a deux profs de 24 élèves, bien, ça peut faire une différence. Si je clique sur emprunter, il va rester 39 exemplaires, au lieu d'aller voir l'extrait. Alors, si vous n'êtes pas sûr de le prendre, allez tout le temps valider par l'extrait et non sur emprunter. Parce que dès qu'il est cliqué emprunter, il y a un exemplaire qui disparaît. Ça devient, si on est 25 profs à aller valider, puis aller regarder dessus, puis on clique sur emprunter, bien, il n'en restera pas beaucoup pour les autres. Alors, c'est ça la petite subtilité qu'il faut faire attention. Si vous n'êtes pas certain, vous voulez voir l'extrait, pensez toujours par l'extrait avant d'emprunter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on clique sur emprunter, vous avez trois semaines pour avoir le livre. Vous n'avez pas besoin de le retourner, ça se fait automatique. Des fois, on court après les livres, c'est-tu assez le malheur dans la vie? Bien, là, ce n'est plus le cas. Alors, trois semaines après, le livre disparaît. Vous pouvez, à ce moment-là, aller le réemprunter s'il est disponible, bien entendu. Excusez-moi, Annie. Oui. Est-ce que c'est possible de retourner le livre? Mettons que mon élève ou moi, je le termine en une semaine et demie. Est-ce que j'ai un moyen de le retourner plus rapidement et de le faire disponible? Parfait. Exact. Oui, on peut le faire rapidement. Ça, c'est intéressant de le savoir. Si, par exemple, je clique sur emprunter aujourd'hui, je pourrais cliquer tout de suite sur retourner le livre pour qu'il devienne accessible. Parce que sinon, on peut en avoir dans mes lectures, là, je n'en ai pas, mais on pourrait avoir plusieurs lectures. Puis là, si c'est des exemplaires illimités, c'est tel quel? Il y a moins d'impact, mais comprenez que si c'est de votre centre de service, ça peut faire une grande différence. Alors, voilà, il est intéressant aussi parce que vous avez des sélections. Donc, je lis autochtone. Il y a 20 livres en lien avec. Puis Michel Jean, il a quand même donné celui-là. Il est illimité, si je ne m'abuse. Exemplaires illimités. Donc, ça peut être intéressant pour lire un livre commun avec vos apprenants. Bon, des livres de la science, là, on s'entend. Je n'ai pas cliqué sur adulte. On s'entend que ça peut faire une différence. Mais voilà. Fait que c'est un peu par là que je voulais vous présenter Biblius aujourd'hui parce que je trouve qu'il est quand même intéressant. On n'a pas à courir après les livres. On pourrait avoir un thème commun. Ça, ça devient intéressant aussi. Vous pourriez demander, bien, c'est clairement, vous n'avez pas nécessairement tous et toutes une bibliothécaire. Mais vous pouvez travailler en collaboration, bien entendu, pour avoir des livres sur le même thème. Fait que voilà, c'était, je voulais prendre un petit moment pour vous présenter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé de s'inscrire? Richard, tu as une question? Si on veut que notre centre de service fasse une réservation de livres, est-ce qu'il y a une procédure qui est simple ou c'est complexe? Pour l'instant, je vous dirais que ce n'est pas simple, simple, simple. J'ai justement posé la question à l'équipe de Biblius à savoir, OK, mais si, par exemple, on ferait un comité FGA ensemble, dire qu'est-ce qui serait intéressant pour qu'on puisse le demander soit au national, soit dans vos centres de service. C'est sûr que d'ici, dans le courant, parce que c'est assez nouveau, Biblius, sachez-le, c'est très nouveau. Ils sont en constante réaménagement de tout. J'ai fait la demande, je vais avoir l'information sous peu. Mais j'ai pas parlé avec la dame de Biblius, mais une personne dans mon équipe travaille en collaboration avec elle. Donc, je sais pas si c'est pareil. OK. On a Virginie qui a une question. Oui, je me demande, est-ce que, maintenant, je suis en classe, je veux travailler avec mes élèves, projeter à l'écran, mettons, projeter au tableau, est-ce que j'ai le droit? Merci, Virginie, pour ta question. Je vous ai fait ici une liste de, par exemple, cartes de visite. Si vous avez jamais été sur Biblius et que vous voulez un accompagnement, il y a une petite carte de visite. Là, c'est une espèce de petite affiche numérique qui va vous permettre de faire le pas à pas avec Biblius. Vous avez même du matériel promotionnel, des outils, des formations qui sont disponibles. Vous avez des posters, c'est vraiment chouette. C'est gratuit. Voyons, c'est gratuit. Et conditions d'utilisation, une chance que tu m'en as parlé, je vais oublier. Mais je vous amène, vous allez être vraiment contents. Voilà donc la durée du prêt, 41 jours, tout ça. Je vous amène, je descends tranquillement pour, il est permis de, alors je trouvais ça vraiment pertinent, il est permis de le projeter sur le TNI à partir du moment où on est un groupe à la fois. Donc, vous êtes avec votre groupe, vous pouvez le projeter sans, sans, il n'est pas permis de projeter au TNI un extrait ou la totalité de l'oeuvre à plus d'un groupe. Ça fait que c'est ça la différence. Mais si je l'ai sur le TNI, puis j'ai un groupe, je peux le, je peux partager l'extrait ou la totalité de l'oeuvre, puis la travailler en grand groupe. Alors, vous avez une petite vidéo aussi qui l'explique. Vous avez la synthèse vocale qui est comprise aussi, vu que c'est des livres numériques. Voilà, alors, on dit l'enseignement soit synchrone, ça c'est vraiment important. Je ne pourrais pas faire une capsule vidéo en passant le livre, ça c'est vraiment essentiel de le garder en tête. Puis l'enseignant est d'abord emprunter le livre, bien entendu, sinon c'est difficile de le partager. Puis voilà, l'enseignement à distance, on peut présenter l'extrait ou la totalité de l'oeuvre via la fonction de partage d'écran. C'est intéressant, très intéressant, donc, et, mais par contre, il faut être synchrone. Fait que pour la FAD aussi, ça devient intéressant, là. Fait que voilà, je trouve que c'est un bel outil qui est gratuit, qui est simple. Puis c'est ça, je me demandais parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de se brancher à Biblius, si vous avez été capable facilement? Oui, parfait, Stéphane, je ne vois pas tout le monde, fait que j'ai l'impression de parler aux mêmes personnes, là, je m'excuse aussi. Est-ce que vous... Il y a des rachements de tête, là, oui. Oui, parfait. Voilà, alors ça, c'était le premier bout que je voulais vous présenter. Stéphane, tu as une question? Évidemment, j'imagine que les livres de Biblius ne sont pas permis en examen parce que c'est des livres numériques. Oui. C'est ça, hein? Je sais, c'est ça. Pour l'instant, là, on n'a pas d'informations supplémentaires en lien avec ça. J'aimerais bien ça. Annie, j'imagine que si on a un système de, je ne me souviens plus des noms, là, de gestion des postes, là, où on peut bloquer ou permettre certains sites, là, si on... J'imagine que oui, parce qu'on peut quand même utiliser le PDF qui est hors connexion. Alors, je ne veux pas m'avancer si on a le droit ou pas parce que je n'ai pas la confirmation puis la validation de tout ça avec les infosanctions, tout ça, là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais j'imagine que c'est possible puisque le PDF est disponible. Et le PDF permet la lecture. Pas interactive, mais la lecture... C'est une bonne question à poser quand même parce que, tu sais, il n'y a pas d'annotation, là, si c'est là, là, en direct, là. Oui. Mais il y a eu la question de... La question se pose, effectivement. Oui, oui. On va essayer de... Mais je n'ai pas de questions, de réponses clarinet et précises, par contre. Je ne veux pas mettre mon bras dans l'engrenage, j'ai peur. Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, ça avait été discuté aux après-cours en français. Je sais qu'à l'époque, là, ça fait un bout de temps, mais on avait dit que les livres numériques n'étaient pas permis. Ça venait vraiment de la direction du ministère, là, finalement. Mais c'est ça que je voulais juste savoir si, avec Biblius, il y avait eu une entente avec le ministère. En tout cas, j'imagine qu'éventuellement, ça va progresser, tout ça, là, parce que c'est ça. Effectivement. Mais je vais être à l'affût quand même si jamais j'ai l'information. Ou vous l'avez avant moi, là, on se le partagera assurément dans les après-cours, là. C'est vraiment essentiel comme information, effectivement. Bien, j'avais envie de vous parler du dossier documentaire parce que l'année passée, il y a quand même plusieurs personnes qui y ont travaillé. Et on avait une difficulté, Richard, rappelle-toi, pour partager le weeklet. Quand on fait des demandes, il y a de la magie qui se passe. Alors, c'est réglé. Alors, maintenant, tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut partager. Alors, pourquoi le dossier documentaire? Bien, un, pour s'entraîner, pour se simplifier la vie parce qu'on passe des heures et des heures à faire des recherches pour avoir trouvé les bons textes et les bons documentaires. Alors, ça, ça peut nous simplifier la vie. Les stratégies efficaces pour regrouper nos trouvailles parce que certains outils nous permettent, tu sais, des fois, on tombe sur un texte, un article de journal, n'importe quoi qui dit, « Ah, ça, j'en aurais eu besoin. » Puis là, on le perd, on l'égare, on ne sait pas où le mettre. Bien, là, il y a des extensions qui existent qui nous permettent de juste cliquer sur le petit bouton extension qui vont se classer au bon endroit. Alléluia, c'est le bonheur. Économiser du temps. Bien, pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer, on économise du temps. Puis, ce que j'avais envie de mettre de l'avant encore aujourd'hui, c'est d'utiliser la force du réseau parce que c'est sûr que vous en avez tous des dossiers documentaires de créer. Puis le but, c'est que ce serait vraiment pertinent que tout le monde puisse le partager. Alors, voici à quoi ressemble le dossier documentaire. Je vous amène directement sur la page. Bien, premièrement, vous allez devoir vous inscrire. Je vais peut-être commencer par là. Puis ensuite, je vais vous laisser le temps de vous brancher. Puis si vous avez des problèmes, parce que c'est à partir de là qu'il va être intéressant d'aller bonifier tous ces dossiers documentaires. Donc, là, vous allez voir, il y a seulement les sigles de cours de FBD parce que ceux qui ont participé au projet, c'était des enseignants d'FBD. Si les sujets vous intéressent et que vous voudriez qu'on fasse les sigles de cours FBC, tout est possible. C'est à partir du moment où vous avez le lien, faites attention pour ne pas effacer, bien entendu, parce que si vous effacez, vous effacez la bibliothèque de tous. Alors, vous pouvez ajouter, commenter, il n'y a pas de problème, mais effacer, ce serait peut-être moins le fun. Je vous amène, vous voyez, il y en a qui ont deux articles ici, il y en a 14, 2, 4. On commence tranquillement à bonifier, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que je vais avoir besoin de vous si vous avez envie de partager votre dossier documentaire. Alors, je vous amène. Alors, la façon que c'est fait, on l'a placé en colonne et là, ce qui devient intéressant, c'est qu'est-ce que le slam, par exemple, bon, bien, il y a quelqu'un qui a mis un padlet. Parce que ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut rajouter quelque chose directement dans le Wakelet, mais je pourrais prendre un lien, puis coller le lien, comme par exemple ici, je pourrais coller le lien d'un padlet et toute la collection arriverait là. Alors, si je clique sur le dossier, par exemple ici, bien là, je vais avoir un padlet parce que la personne qui a choisi d'aller regrouper son dossier documentaire, c'est Padlet qui préférait. Parce qu'on en a présenté cinq. On avait Padlet, on avait Pinterest, on avait Milanote, on avait Wakelet, puis il m'en manquait un qui me reviendra. Mais c'est tous des sites qu'on a voulu explorer, puis chaque personne choisissait celui avec lequel il fonctionnait mieux. Alors, si je voulais partager, si vous aviez, par exemple, un padlet sur un dossier documentaire que vous aimez, ce qu'on propose aussi, c'est de mettre entre 10 et 15 ressources maximum, sinon ça vient fouiller sur le même sujet. Alors, j'aurais pris, j'aurais copié mon adresse. Je m'excuse, je retrouve mon plan ici. Puis, j'aurais été la copier ici en mettant mon sujet. J'aurais pu mettre, par exemple, l'islam, c'est la même chose. On a fait la même chose parce qu'on a essayé des choses. Donc, on a fait le même dossier Padlet, on l'a fait en Wakelet. Alors, si je clique sur le Wakelet, vous allez voir apparaître la même collection, mais dans une autre façon de le regarder. Alors, voyez-vous ici, c'est plus des YouTube. On a des articles. Alors, on peut mettre une panoplie d'informations. Ça devient vraiment intéressant. Voilà. Alors, je reviens au récit ici. Ici, défendre ses idées au grand jour. Je ne sais pas pourquoi au grand jour. En tout cas, défendre ses idées. C'est comme ça. C'est le même. Alors, je vous en avais déjà parlé à Rimouski. Donc, le chien dangereux sur la loi 128. Mais je pense que ça a été un sujet que vous avez exploré aussi. Donc, là, on l'a mis à la suite. Alors, là, si je clique dessus, c'est vraiment l'article qui va sortir. Et là, on a mis tous les articles en lien avec les chiens dangereux. Ils sont tous là. Je vous lève le cœur. Et vous allez voir à la fin, on a mis... Un Pinterest. Donc, il y a quelqu'un qui a pris, qui avait fait ça dans Pinterest. Alors, vous avez les mêmes articles, mais dans un autre outil. On a utilisé OneNote aussi, Annie. Ah oui, merci. Exact. Merci. Alors, voilà ce que ça fait. Ça devient intéressant si vous avez envie de le partager. J'ai mis les deux vidéos, les deux enregistrements des après-cours pour voir toutes les possibilités. Si vous avez envie d'en voir un petit peu plus, je peux prendre un petit peu plus de temps ici pour... On pourrait même se partir juste une colonne pour essayer et voir ce qu'on pourrait trouver sur un sujet. Ce qui devient intéressant avec Wakelet, avec Pinterest, par exemple, c'est qu'on a... Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je n'ai pas... Je vais aller chercher. Je les enlève de temps en temps. Je le pine. Donc, voilà. J'ai l'onglet ici, Wakelet. Alors, si, par exemple, je trouve un article que je trouve super intéressant et que je voudrais rajouter, j'aurais juste à cliquer sur mon bouton Wakelet et ça se rajouterait dans ma collection. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Par exemple, je pourrais prendre, je ne sais pas, moi... Ah, tiens, le projet Biblius. Je pourrais, par exemple, cliquer sur Wakelet. Et là, j'ai toutes mes collections en lien que j'ai déjà travaillées. Ça fait que ça devient intéressant si j'ai déjà une idée de dossier. Puis, des fois, on s'égare à la force de travailler sur des différents sujets. Puis là, on tombe sur quelque chose, une perle qui dit « Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que je le cherche. » Mais c'est une question de pitons. Et ça se classe au bon endroit et on ne se cherche plus. Alors, je pourrais le mettre... Si je le mettais dans... Ça n'a pas rapport, on s'entend. Découvrir ma région métropolitaine. Je ferais juste cliquer sur Save. Puis à ce moment-là, l'onglet Biblius apparaîtrait dans ma collection « Découvrir les régions métropolitaines ». Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez le goût, peut-être d'aller vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire, je pense, même avec Microsoft, si je ne m'abuse, ou avec un compte Google, comme vous voulez. Puis, une fois que vous allez être inscrit, quand vous allez cliquer sur le lien qu'on vous a mis dans le clavardage, vous allez avoir accès à toute cette bibliothèque-là. Là, je vous ai garroché ça. C'est le cas de le dire. Je vous ai rentré ça dans le fond de la gorge. Mais le but, c'est qu'on peut peut-être en faire ensemble pour voir à quel point ça peut être intéressant. Puis, peut-être que ça ne l'est pas du tout. C'est peut-être moi, dans mon pays de licorne, que j'aime bien ça. Mais c'est bien correct si ça ne vous convient pas aussi. Ce que tu dis, Annie, c'est que si on n'a pas de compte, on ne peut pas accéder à ça. Exact. Le compte est gratuit, par contre. Puis, on peut en faire. C'est limité. Je n'en suis pas venu à bout. Je dois en avoir une cinquantaine. Je n'en suis pas venu à bout. Contrairement à Padlet, qui nous permet d'en faire trois, deux ou trois. Exactement. Exact. Et j'ai oublié de vous montrer. Si, par exemple, vous arrivez à défendre ses idées, puis vous avez envie de prendre tout ça parce que vous le trouvez intéressant, parce que d'ici deux ou trois mois, il va y avoir vraiment beaucoup de sujets. Vous allez pouvoir, par exemple, copier la collection. Si vous la déplacez, par contre, sachez que si vous la déplacez, on la perd, nous aussi. Fait que ne déplacez-les pas, mais copiez la collection. Alors, si je copie la collection, ça s'en va directement dans mon compte personnel et vous allez pouvoir la réutiliser comme bon vous semble. Enlevez, là, vous ferez ce que vous voulez une fois qu'elle est copiée. Ce qui devient intéressant aussi, je vous en ai fait une démonstration. Je peux faire une copie en PDF de ma collection. Alors, voyez-vous, là, je vous ai montré le dossier Slam, par exemple. Bien, et tout est cliquable. Alors, je l'ai en PDF et tout est cliquable. Je peux même regarder la vidéo. Tout est là, tout est disponible. Alors, c'est une autre façon aussi, vous pourriez le mettre, par exemple, dans un Moodle ou peu importe. Et ça, pour y arriver, là, vous avez seulement à exporter au format PDF et vous allez y avoir accès. Donc, pour ajouter un sujet, par exemple, là, il y a une chose que je ne suis pas capable de faire présentement, c'est de vous donner l'opportunité de rajouter un sujet. Mais ça, on a beaucoup amélioré depuis l'année passée. Je devrais y arriver aussi, mais ça, à la limite, vous pourriez rajouter votre sujet en l'écrivant, là, ici, par exemple, en dessous. C'est un peu le même principe que Padlet. Alors, je pourrais coller une adresse, tout simplement. Je pourrais ajouter mon texte, par exemple, vu que je ne suis pas capable de mettre le sujet. Je pourrais ajouter le sujet. C'est le propriétaire du Wacklet qui peut mettre des sujets, c'est ça? Il y a juste moi qui peux rajouter le sujet, la colonne d'en haut. À moins que vous me dites que vous soyez capable, là, j'ai réécrit, là, voir si c'était quelque chose qui était possible de faire, mais je ne pense pas pour l'instant que c'est possible. Mais pour défendre ces idées, on a un seul dossier documentaire sur les chiens dangereux. Mais ce serait, je pense, vraiment drôlement intéressant si on pouvait tous mettre la main à la pâte, quitte à peut-être faire une... Si vous avez envie d'embarquer là-dedans et de dire « Je ne me sens pas super solide pour l'instant de le faire, on peut se faire une autre petite rencontre et dire « Moi, j'en ai des dossiers documentaires, comment je pourrais l'utiliser, comment je pourrais le partager? » On pourra à ce moment-là voir. Toutes les possibilités sont là. Ne vous gênez pas. Alors, Stéphane, tu as une question. Oui, technique un peu. Oui. J'étais un peu un mauvais élève. Pendant que tu parlais de ça, je me suis créé un compte Wakelet. Parfait. J'ai accédé à la bibliothèque. Mais moi, c'est en anglais, les informations. Donc, toi, où c'est écrit « partager », par exemple, c'est écrit « share ». J'essaie d'aller dans les paramètres, mais je n'arrive pas à trouver si c'est où pour changer la langue. Ah oui? Ah, je sais pourquoi. Je pense que... Ben, je pense que ça ne se fait pas parce que la simple et bonne raison, c'est que moi, j'ai traduit cette page. Parce que je dis « yes, no toast hamburger » dans vie. Fait que moi, toutes mes pages sont traduites, sinon je n'y arrive pas. Alors, c'est pour ça que c'est... Moi, par défaut, je pense que l'application, c'est en anglais. Oui, exactement. C'est bon, merci. Mais c'est une bonne question. Je vais voir, est-ce qu'on peut le changer? Je ne pense pas. En tout cas, si quelqu'un le trouve, je... Il faut utiliser Google Translation comme tu as fait. Oui. Joanne, tu avais une question. Oui, pour répondre à Stéphane, j'ai eu le même problème au début. Tout était en anglais, mais j'ai fermé et je suis revenue par magie maintenant. Il est en français. Puis je ne suis pas... Parce que pourtant, je cherchais des paramètres, je ne le trouvais pas. Mais là, il est en français. Fait que là, je l'ai mis dans mes favoris pour le garder. Mais c'était le même lien pourtant. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme différence avant et après. Mais là, c'est marqué français. Ben, coudonc. C'est... Bizarre. Oui, là, je n'ai pas de réponse. On peut partager des collections. Vous pouvez vous créer une salle de classe. Vous pourriez partager quelque chose dans votre classe. Ça va avec Classroom. Si vous avez Classroom, moi, je n'ai pas d'élèves, donc je ne peux pas l'explorer. Mais voilà. Donc, Annie, excuse-moi si je t'interromps, mais ça veut dire que si je veux le partager avec les enseignants de français chez nous, il va falloir que chaque enseignant crée son compte ou éclate avant qu'il puisse accéder aux dossiers documentaires. C'est ça? Exact. Parfait. Oui. Puis ensuite, à la limite, tu pourrais, à la limite, s'ils ne veulent pas se créer un compte, partager avec PDF. Oui, OK. Sinon, on peut s'inscrire aussi directement par Office 365, c'est ça? Exact. Merci. La question, quand tu crées ta classe, Annie, est-ce que les élèves ont besoin de se créer un compte aussi? Là, pour être honnête, étant donné que c'est avec Classroom, puis je ne peux pas me créer de classe, je ne l'ai pas expérimenté. OK. Mais si c'est quelque chose, je pourrais aller valider cette information-là. Mais selon moi, assurément, il faut que les élèves aient un compte. J'ose ma réponse. Mais ce n'est pas compliqué, comme tu cliques avec ton compte Microsoft Office. Exact. Ce qui devient intéressant, c'est ça, c'est que tout le monde a un compte Office. Ça devient simple. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller explorer, si vous avez envie d'essayer de rajouter quelque chose. Ou vous en avez un dossier documentaire déjà prêt que vous voudriez partager. Claudine, tu as une question. En fait, je suis capable de retrouver certains des waitlets, mais je n'arrive pas à arriver justement sur cette page-là que tu nous partages présentement, où j'ai l'éventail de tout ce qui a été fait. Est-ce qu'il faudrait que je tape FGR ici, English? Si vous cliquez dans la présentation, ici, sur cette image-là, vous allez tomber directement dessus. OK. Parfait. Puis une fois que vous allez y avoir accès, il va toujours apparaître dans les espaces. Parce que j'ai créé un espace, ce n'est pas dans ma bibliothèque. J'ai vraiment créé un espace. Oui. Parfait. C'est bon. Puis pour ajouter un espace, vous pourriez rajouter votre propre espace à vous, puis créer un centre de service, peu importe. Ça fait que là, ça devient intéressant de partager. Parfait. Merci. Je vous ai partagé aussi dans cette présentation-là, dans la page de ressources, le lien directement, il va toujours être là, la présentation du dossier documentaire de l'année dernière, puis les deux vidéos des médias pédagogues numériques de l'année dernière. Vous pouvez cliquer dessus, mais là, je vous amène ici, on avait présenté ces cinq outils numériques-là. Et je vous amène quand même, je prends deux minutes pour l'inscription, là, vous allez voir, on a fait une espèce d'étape à suivre pour vous inscrire, pour le créer aussi. Si vous avez à ajouter l'extension, ce que je vous parlais tout à l'heure, la petite icône qui se trouve en haut dans ma boîte de Google Chrome, vous l'avez pour Firefox, pour Microsoft Edge. Vous n'avez seulement qu'à cliquer pour avoir accès à cet onglet-là, qui va vous permettre de l'avoir toujours affiché, puis d'aller rajouter un sujet dont vous voulez explorer avec vos apprenants facilement, sans nécessairement ouvrir le Wakelet, aller le porter à la bonne place, faire un copier-coller. Ça fait que ça nous simplifie la vie. Alors, si je peux vous, je peux, si je clique ici, là, j'ai l'extension Chrome de Wakelet. Alors, moi, c'est marqué supprimer, mais ce serait écrit ajouter. Je peux le mettre dans le clavardage, si vous voulez, là. Donc, vous l'ajoutez à votre bord d'outils. S'il n'apparaît pas, c'est parce que vous en avez beaucoup trop comme moi. Alors, vous allez cliquer sur le morceau de casse-tête. En fait, là, ils vont tous apparaître. Alors, moi, ceux qui sont, comment, je ne sais pas en anglais, épinglés. Ceux qui sont épinglés, c'est ceux que je vois. Donc, c'est ceux que j'utilise régulièrement. Et là, au Wakelet, vous n'allez seulement qu'à cliquer pour l'épingler. Il va apparaître à ce moment-là dans votre bord d'outils. Mais si vous êtes habitué à Padlet, si vous êtes habitué à Pinterest, continuez de l'utiliser. Faites juste faire le copier-coller de votre dossier documentaire pour l'intégrer dans le Wakelet. Alors, si vous avez envie de partager, bien entendu. Il y avait Chantal qui avait partagé avec nous l'économie circulaire. On pourrait en faire, comme je vous dis, pour la FBC aussi. On a fait un projet, justement, à Varenne, si je ne m'abuse, avec Karine Lachance, puis une enseignante qui ont travaillé sur le 4102. Puis, on a partagé le dossier documentaire en lien avec l'invasion américaine. On avait un dossier sur les Templiers aussi qu'on avait créé avec Milanote. Notre-Dame de Paris, avec Padlet, avec Pinterest. Stéphane. Pour la partie FBC qui n'est pas développée, est-ce que ça peut prendre d'autres formes? Par exemple, nous, on a créé un Padlet chez nous pour... On veut revisiter les écoutes en FBC. Ça fait qu'on essaye de faire ça différemment pour les élèves en apprentissage. On a créé un Padlet, entre autres, sur une situation d'apprentissage. En fait, sur une situation d'apprentissage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait pertinent pour le Wakelet ou ça devrait être ailleurs? Bien, tout dépendant comme vous autres. J'imagine que si vous avez un Padlet, c'est que vous avez une licence, parce qu'après trois, on n'est pas fait que l'émission. Ça s'en vient. Mais l'outil en soi, Padlet, est excellent. La raison pour laquelle on a choisi de regrouper tout ça dans Wakelet, c'est que Wakelet, on peut en utiliser comme on veut. Puis il n'y a pas de minimum. Mais la plupart aimaient beaucoup déjà Padlet. C'est pour ça qu'on a plusieurs personnes qui ont utilisé Padlet pour l'intégrer dans le Wakelet. Le Wakelet a été choisi. Ma question, c'était plutôt orientée sur le fait que, comme là, ça s'appelle, c'est un répertoire de dossiers documentaires. Pour la FBD, je comprends très bien l'utilité. Mais en FBC, on n'a pas nécessairement besoin de dossiers documentaires. Mais est-ce qu'autrement dit, est-ce que ça peut prendre d'autres formes comme des situations d'apprentissage disponibles pour les élèves? Je comprends que tu mettrais la situation d'apprentissage dans le Wakelet. Je le vois moins bien, je dirais. OK, c'était ça ma question. Merci. J'utiliserais probablement plus Milanote, par exemple, qui pourrait faire. Mais remarque que Padlet est excellent. Je l'aime beaucoup. J'ai ma licence aussi. Ici, dans la présentation du Google Slides du dossier documentaire, vous avez chacun des outils. Je m'excuse, je vous lève le cœur. Mais j'arrive à Milanote. Pourquoi on l'aime? C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. On préconise la gratuité, bien entendu. Puis, on vous propose aussi des façons de faire, puis d'aller comment aller l'explorer. Puis, on a la même chose aussi avec Milanote, c'est-à-dire un petit site extension qui nous permet d'aller mettre des informations qu'on trouve pertinentes au même endroit, sans ouvrir l'application, c'est l'efficacité qu'on a ciblée. Milanote pourrait répondre beaucoup plus à la ta demande, Stéphane, que Wakelet, je trouve qu'il est ciblé pour les dossiers documentaires. Milanote, je pense que, j'oserais pas dire le nom, mais il y a plein de, là je vais le dire en anglais, mais de templates, de gabarits pour organiser son horaire, pour faire la description d'un personnage, pour faire un scénario-image. Il est plus versatile. J'irais même avec Miro. Si vous avez envie de créer une collection, gênez-vous pas, il y a le petit bouton ici en haut, là, qui serait peut-être, par exemple, je sais pas, moi, vous pensez à EVR ou quelque chose comme ça, qui pourrait répondre aux profs de français, mais bon, tout est possible. Bref, je trouvais ça important de vous la présenter parce que cet outil-là, parce que je trouve que si tout le monde y met du sien, puis qu'on essaie de bonifier cette collection-là, ça devient vraiment agréable pour tout le monde, puis ça donne des idées aussi de thèmes. Si vous avez envie de sortir des thèmes que le cahier propose, par exemple, ça peut être une belle, ou de bonifier la collection que le livre propose, ça peut être intéressant aussi. Une demande, une question, une suggestion. Si, quand les gens voulaient créer une colonne, comme tu dis, s'ils écrivaient, par exemple, Annie, peux-tu créer ça en dessous de l'image? Toi, tu le créerais, c'est ça? Oui, 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 exact. Puis, je pense que vous pouvez ajouter, je vais aller quelque part, parfait. Vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous voulez, c'est juste le sujet que vous ne pouvez pas changer, mais à la limite, comme je vous disais, en écrivant ici, en cliquant en dessous du sujet 3, par exemple, ici, je pourrais cliquer sur ajouter du texte, puis je pourrais écrire le sujet 1, mettons. Ce qui est intéressant, c'est que je pourrais dire à Stéphane, je l'aime ton idée. Le lecteur immersif pour vos élèves en difficulté. Alors, vous n'avez seulement qu'à cliquer, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous n'avez seulement qu'à cliquer sur les trois petits points, et vous pouvez utiliser le lecteur immersif pour vos élèves en difficulté. Parce que tu disais, tu as demandé tout à l'heure si on voyait la section, ajouter une colonne. Moi, je ne le vois pas de mon côté. Je le vois à l'écran, évidemment, mais je ne le vois pas. Je n'ai pas cette option d'ajouter une colonne. Est-ce que c'est... Il faut qu'il pousse vers la droite, parce que ça utilise... En tout cas, moi, je ne le voyais pas, mais quand je vais vers la droite, il apparaît. OK. Merci, Richard. Tu essaieras, Stéphane, de voir si ça fonctionne pour... Oui, merci. L'intelligence collective, c'est ça que ça sert. Je ne savais plus quoi répondre. Merci, Richard. Je pense qu'il s'adapte, c'est comme infini, en largeur. Oui, c'est ça. Je pourrais en ajouter à l'infini, effectivement. Vous pouvez explorer aussi. Il y en a vraiment plusieurs collections. Il y en a beaucoup en anglais, par contre. Même si c'est écrit en français, parce que moi, j'ai mon traducteur. Il y a beaucoup de ressources en anglais. Est-ce qu'on retrouve... Tu dis en anglais, est-ce qu'on retrouve la même chose, ce besoin-là de dossier dans les cours d'anglais? Effectivement. Mes collègues d'anglais l'ont utilisé de leur côté. On pourrait, donc, en tant que prof, vous pourriez le dire à vos collègues qui enseignent d'anglais. Oui. Alors, quand vous arrivez sur votre page, vous allez voir une page qui ressemble à ça. Ça, c'est votre page personnelle. Celle-là que je vous ai partagée. Je les ai mis dans des collections. Il reste peut-être un petit cinq minutes. Je ne vais pas vous bousculer, mais si vous avez des questions, est-ce que vous trouvez la pertinence d'utiliser un outil comme ça? Ou peut-être dans un autre contexte? Peut-être que, Stéphane, tu parlais au niveau de l'oral, comment travailler l'oral. Ça pourrait être une façon d'aller regrouper les ressources. Oui, souvent, c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'outils numériques, ça prend du temps avant de s'implanter, je dirais, là, parce que, tu sais, il faut que les gens se l'approprient, puis il y a toute la question de l'explorer, comme tu disais, puis il y en a qui ont peur de faire des erreurs aussi, des fois, surtout quand c'est collaboratif, il faut toujours faire attention. Donc, moi, je vois vraiment l'intérêt, c'est sûr que j'ai le goût de présenter ça aux enseignants chez nous, là, mais c'est sûr, peut-être que c'est moi qui vais le compléter. Bien, ça sera parfait, puis c'est ça le but, puis si tu veux utiliser, là, la présentation, tu ne te gênes pas, tu fais ce que tu veux. Vous savez, là, je l'ai déjà dit mille fois, mais vous en faites une copie, puis vous l'aménagez comme vous voulez, là, il n'y a aucun problème. Oui. J'ai une question plus en lien avec, mettons, des droits d'auteur. Oui. Tu sais, si je veux encourager, mettons, les profs à partager déjà des trucs qu'ils ont développés, qu'ils utilisent dans leur classe de façon un peu confidentielle, mais souvent, le frein, c'est un des premiers freins, il y en a bien d'autres, mais un des freins, c'est justement, c'est de dire, ah, bien là, je suis allée chercher cet excès sur Internet ou sur la presse.ca, ou, donc, en termes de droits d'auteur, est-ce qu'on a des restrictions? Le bonheur dans cette histoire-là, bien, deux choses. Premièrement, c'est à partir du moment où on met un lien, le droit d'auteur, c'est ça, hein? Oui. C'est, si on met un lien, on est correct dans le sens que si l'auteur décide qu'il ne veut plus que ce soit partagé à personne, il brise le lien, puis on n'y aura plus accès dans notre document. Alors ça, on est légal, si on veut, de ce côté-là. Là, c'est sûr que si on fait une photocopie d'un livre, puis on met notre photocopie dans notre Microsoft, puis là, on s'entend qu'on n'est pas légal. OK, mais tant que c'est ça, tant que c'est lié par lien, par rien, il n'y a pas de souci. Exact. Parfait. Merci. Je vous propose aussi, je finalise peut-être tout ce qui est, pour faire des recherches documentaires, curio, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est essentiel, et ça, c'est fait vraiment pour l'enseignement Télé-Québec en classe. C'est des ressources qui sont adaptées, justement, pour le niveau scolaire. Il y a RAD aussi qui est intéressant. RAD, effectivement, merci. Je ne sais plus si je n'avais rien d'autre à vous rajouter, mais bref, j'ai mis toutes les ressources qu'on a vues aujourd'hui, je les ai déposées ici. Et j'avais aussi une demande, là, encore là, aujourd'hui, je vous ai proposé deux outils comme ça, aléatoirement parlant. Les propositions, parce que notre prochain Midi Pédago sera le 12 janvier. La dernière rencontre, vous aviez parlé, il y avait des thèmes, vous aviez mis des X sur quelque chose qui vous intéressait. Je les ai remis là, mais tout est possible. Le but, c'est que ça réponde à quelqu'un. Vous aviez une idée, vous avez quelque chose à vous... Travailler, par exemple, tu parlais de la communication, on ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça pourrait être une porte d'entrée. Bref, le but, partagez-moi vos idées. Si vous n'en avez pas maintenant, ce n'est pas grave, vous pouvez le partager par courriel à n'importe quel moment. Le but, c'est que ça vous permet de vous créer des idées puis de poursuivre votre réflexion en lien avec un sujet. Il y avait Digo, la notation numérique, il y avait plusieurs outils. Je l'avais présenté l'année passée, je pense, en Midi Pédago. On peut repasser par là aussi. Est-ce que c'est une formule qui vous convient? Est-ce que vous voulez qu'on prenne plus de temps sur quelque chose pour aller l'explorer en profondeur? J'ai envie de vous entendre pour les trois dernières minutes sur la façon de le présenter. Est-ce qu'on se survole? Est-ce que vous aimez mieux qu'on en fasse moins mais qu'on aille plus loin? Voilà, je vous laisse la parole. Stéphane. Personnellement, moi, j'aime ça quand il y a beaucoup d'outils qui sont présentés, même si on survole seulement, parce qu'après, on a du temps pour les explorer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais d'habitude quand vous nous présentez des outils numériques intéressants. C'est sûr que quand on survole, on n'a pas le temps de regarder, mais après, on peut prendre le temps de le faire puis on prend ce qui nous intéresse, un peu comme un buffet. Moi, j'aime ça. Oui, parfait. Oui, puis j'aimerais rajouter un peu, rebondir sur ce que Stéphane vient de dire. C'est le fun, c'est ça, d'avoir un buffet puis d'avoir à quoi ça peut servir. C'est quoi le potentiel de chacune des applications? Parce qu'après ça, le B.A.B.A., comment fonctionne l'outil? On va aller l'explorer si ça nous parle ou si ça répond à un besoin ou à une intention. Donc, j'abonde dans le même sens. Excellent, merci. Fait que je vais y aller, si je comprends bien, je vais aller plus dans les outils reliés avec une intention pédagogique. On fait un survol de tout ça. Fait que, par exemple, on pourrait prendre annotation numérique. Je vous propose plusieurs outils. C'est quelque chose qui vous conviendrait. Puis, sachez que je suis disponible aussi. Je vous le répète, là, mais Alijat, c'est en lien avec quelque chose. Vous l'explorez, puis vous dites, ah, là, je suis bloqué à quelque part. Disponible de 9h à 11h à tous les mercredis. Alors, je le répète une autre fois. Je serai là pour ça. Voilà, bien, écoutez, moi, ça m'oriente pour les prochaines. Ne gênez-vous pas, vous avez mon courriel hier qui est ici. Ça va me faire vraiment plaisir si vous avez une interrogation ou un outil que vous auriez envie d'aller explorer davantage ou quelque chose que vous voulez explorer différemment en intégrant le numérique. Ah, j'aime travailler la littérature, mais je voudrais l'utiliser avec le numérique, comment je fais. Vos idées sont les bienvenues, puis je vais me référer assurément. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.